On parle de financement traditionnel, là on va parler effectivement de sources et de moyens de financement atypiques, nouveaux, qui viennent s'installer et qui font sens. Du coup j'invite Morgane Baudin de Pixéthique à me rejoindre, Frédéric Fjord de Logical Pictures, Olivier Sabi et Raphaël Daniel de Impact Film et Léo Frémot de Ulule. Alors moi je vais me mettre sur le côté. Alors on va commencer avec Morgane, donc Morgane Baudin. Donc l'idée effectivement encore une fois, je le redis, le sujet du débat c'est les financements innovants. Donc on va effectivement parler un peu entre nous et ensuite on ouvrira effectivement la discussion avec vous si vous avez des questions sur des expériences que vous avez ou vécues. Ou effectivement si vous êtes inspiré par les sujets dont on va parler. Donc on va commencer avec Morgane Baudin qui co-dirige Pixéthique avec Camille Dijoux. Donc c'est une entreprise sociale, c'est pas une maison de production, qui propose un complément de financement pour les productions à travers du placement de produits à impact positif. C'est la première fois que j'ai entendu parler de ça quand on s'est parlé et je découvrais, je ne connaissais pas. La société, enfin la société, oui c'est une société. Une société de l'ESS. L'ESS, qui a été créé quand ? Qui a été créé en 2019. 2019. Le 1er avril. Donc c'est très récent. Et d'où vient cette idée de ce que le placement de produits dans le cinéma ça existe ? Mais venir effectivement avec du placement de produits à impact positif, c'est intelligent. Mais l'idée vient d'où en fait ? A quel moment on décide de partir là-dedans ? Je pense qu'en fait c'est plein d'observations, plein de pièces du puzzle qui à un moment donné ont créé l'image intégrale. Mais en fait nous notre but vraiment à l'origine c'est d'inspirer un monde plus durable. Donc c'est la mission de notre entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et donc comment on fait pour inspirer un monde plus durable ? Comment on fait pour changer petit à petit les récits et ce qu'on voit à l'image ? Et non seulement dans le sujet du film finalement, parce que notre but ce n'est pas forcément de faire que des films qui parlent d'écologie, d'environnement ou des sujets des ODD en général. C'est plus d'aller toucher un public non averti à travers d'autres genres, des comédies romantiques, des comédies tout court. Donc c'est comment est-ce que même ces films-là qui ne parlent pas d'environnement, on peut instiller comme ça des comportements plus écologiques, des messages plus écologiques ou solidaires. Et donc en fait on s'est dit le placement de produits. Pourquoi le placement de produits ? Parce qu'en fait c'est quelque chose qui existe déjà, qu'on connaît, qui est un moyen de communication incroyable. Puisqu'en fait aujourd'hui, une des meilleures façons de communiquer dans un monde où c'est les réseaux sociaux, l'attention et que 80% d'internet va être de la vidéo, et bien en fait c'est la fiction du visuel. C'est des contenus en images qui racontent des histoires et qui transmettent des valeurs. Voilà, donc on s'est dit, le placement de produits s'intègre justement dans ces histoires-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous offre en termes de placement de produits, c'est des marques qu'on connaît déjà tous, qui ne sont pas forcément les solutions. Et finalement, est-ce que le placement de produits qu'on voit aujourd'hui représente vraiment la diversité d'aujourd'hui ? Donc déjà, est-ce qu'il représente le monde d'aujourd'hui ? Et ensuite, est-ce qu'il représente aussi le monde qu'on a envie de voir demain ? Et on s'est dit, allons sur le même champ de bataille un peu que les autres entreprises qui font déjà du placement de produits, mais avec des marques que nous, on a envie de voir, que nous, on utilise, que ce soit, par exemple, on travaille avec une épicerie de vrac qui s'appelle Day by Day. Est-ce qu'on voit beaucoup de personnes faire leur course en vrac aujourd'hui dans les films ou dans les séries ? Pas tant que ça. Des personnes qui n'ont pas des iPhones et des Samsung, mais des Fairphone. Mais du coup, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que vos clients ne sont pas les maisons de production, mais ce sont les marques. Et c'est effectivement parce que chaque marque va défendre que vous allez un petit peu regarder comment effectivement les positionner à travers un scénario. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. En fait, on a trois objectifs. Donc l'objectif pour les spectateurs, pour le monde, c'est d'inspirer un monde plus durable. Du coup, en montrant des messages, des produits, des services à impact positif, donc écologique ou solidaire dans les films. Ça, c'est la mission principale. Et ensuite, on répond à un besoin des marques qui est de gagner en visibilité et donc utiliser ce moyen de communication puissant qui est le placement de produits. Et on répond aussi à un besoin des producteurs qui est d'accéder à des financements éthiques et des financements tout court. Alors, je précise juste que tout à l'heure, tu as dit ODD. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas effectivement ce que sont les ODD, c'est les objectifs de développement durable. C'est une campagne des Nations Unies qui a été lancée de 2016 à 2030, où tous les gouvernements membres des Nations Unies s'engagent à agir dans 17 thématiques dans lesquelles ils se sont engagés. Enfin, ils invitent les institutions, les entreprises et les collectivités à s'investir, que ce soit financièrement, en humain, dans 17 thématiques, de manière à ce qui est une grille de lecture. Ça permet à tout le monde d'aller dans la même direction. Et aujourd'hui, nous, effectivement, on voit de plus en plus de... Nous, ça fait un petit moment qu'on y est, parce que c'est le critère de sélection du festival Le Temps Presse. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus, effectivement, d'entreprises s'y investir. On va en parler après, parce qu'on en parlait il y a deux minutes avec Léo de Ulule. Mais c'est vrai que les ODD sont, effectivement, un critère de sélection. Et en gros, pour résumer, c'est tout ce qui a un impact sur la planète et sur l'être humain, auxquels on doit, effectivement, faire attention. OK. On va faire un petit tour, quand même, avec chacun pour revenir après pour une discussion tous ensemble. Je passe à Logical Picture avec Frédéric Fjord. Bonjour à tous. Là, on a une société de production. Et de financement, oui. Et de financement. C'est une société de production ? Alors, c'est une société de production qui intervient en production déléguée pour 20% des projets. Et à 80% des projets, intervient en financement. D'accord. On est coproducteur et on intervient en equity, donc en financement d'argent non défiscalisé, dur, on s'appelle du hard cash, pour compléter les tours de financement de films ou de séries. D'accord. Et bien, on en parlait aussi. Donc, c'est une société qui s'est créée en 2016. Et depuis 2016, vous avez financé combien de films ? On a financé 23 films. Et là, on ne parle que de fiction. Que de fiction, oui. 23 films, fiction. Et on vient de boucler notre première série. Et on parle de production française, principalement internationale ? Non. L'objectif de Logical, c'est d'intervenir sur des productions qui sont plutôt internationales. Nous, on a comme objectif... On n'est pas une entreprise sociale et solidaire. On a comme objectif majoritaire de pouvoir remonter l'argent à nos investisseurs, qui nous ont confié ces liquidités, pour investir dans du contenu. Et donc, on intervient principalement sur des contenus qui sont internationaux, pour une simple raison, qui est la raison de mutualisation des risques. Si vous jouez tout sur un film qui mise lui-même tout sur le marché français, si le marché français ne marche pas, c'est un peu compliqué. Si vous avez un film qui s'exporte, du coup, forcément, c'est un film qui est plus facile à mutualiser, dont on mutualise plus facilement le risque. D'accord. Oui. Donc, vous dites... Vous faites du financement, dit de gap financier ? Oui, c'est ça. Le gap, c'est l'écart entre le budget du film et ce que les producteurs ont réussi à remonter auprès des guichets traditionnels que tout le monde connaît, les pré-achats, les distributeurs, les MG du vendeur international. Et de plus en plus, aujourd'hui, il y a un trou de financement dans la raquette. Et donc, nous, on se positionne sur ce trou pour aider les producteurs à boucler leur tour de financement et à partir en production. Et par rapport à... Parce qu'effectivement, quand on investit dans 23 films sur 4 ans, voilà, on a certainement... Il y a des obligations pour que la machine continue à tourner. Donc, effectivement, il faut être grand public, j'imagine, en priorité. Est-ce qu'au mieux de tout ça, vous arrivez, effectivement, à choisir des films d'auteurs, des films à messages ? Et tu vois que je t'emmène sur le côté, effectivement... Oui, oui. En fait, on se rend compte que les thématiques que cherche aussi le public ou les acheteurs, même, d'ailleurs, parce qu'il faut bien voir que dans le milieu du cinéma, on est quand même dans un milieu qui est très B2B. Nous, le client d'un producteur, ce n'est pas forcément le grand public et l'audience, mais c'est plutôt le distributeur qui va acheter et qui va porter ce film vers le grand public. Et donc, les distributeurs sont aussi de plus en plus en recherche de films qui vont au-delà du simple divertissement. Et donc, du coup, on se rend compte qu'en fait, on a sur les 23 films des profils qui sont assez forts en termes de messages. On fait des budgets qui sont aussi... On va de 1 à 8, 9 millions aujourd'hui. Demain, on va monter jusqu'à 15 millions de budget sur les films sur lesquels on intervient. Mais on se rend compte qu'on a des thématiques qui sont portées très fortes. Par exemple, je vais prendre trois exemples pour illustrer mon propos. Mais sur la thématique féministe de l'égalité homme-femme, on a fait des films qui sont assez forts, alors qu'ils jouent avec des codes, qu'ils cherchent un public. Mais par exemple, le premier film qu'on a financé s'appelle Revenge. C'est un rape and revenge movie. Donc, ils utilisent les codes du genre pour porter un message très fort féministe. C'est intéressant, ça, parce que ça permet du coup d'aller vers une cible qui, traditionnellement, regarde plutôt des films blindés de testostérone et dans lesquels on n'a pas l'habitude de voir une héroïne massacrée à la tronçonneuse, au fusil, les trois gars qui l'ont violé ou qui l'ont regardé se faire violer. Et c'est comme ça que ça a été, notamment aux Etats-Unis, porté. Ça a été porté par une campagne très audacieuse de Neon qui a vraiment joué là-dessus en disant, quand les premiers posts sont sortis en commentaire du trailer, Neon a rebondi en disant, regardez, c'est marrant, parce que tous les posts négatifs, il se trouve que c'est des profils de mecs. Donc, on peut utiliser ça de façon marketing aussi pour faire du buzz. On a un film en ce moment qui est à l'affiche, je vous engage à y aller, il est super, c'est 2,30€ en plus pour nous, enfin pour le distributeur. Il s'appelle Swallow, qui est un film purement indépendant américain, petit, c'est un petit budget, un million de dollars, mais qui est un film remarquable sur le fait que les femmes se réapproprient leur corps. Donc, c'est un film qui est pro-choice, qui est un choix très, très fort éditorial au niveau US. Et puis là, on a un film qu'on est en train de finir, par exemple, qui s'appelle Jessica, qui est un film suédois, qui est produit par les producteurs de The Square, et qui est un film dans lequel une jeune femme va infiltrer de façon entriste l'industrie du porno pour porter un message féministe et casser le système. Ok, très bien, on parlera après, effectivement, de l'évolution, peut-être, d'investissement dans des films à message. Je passe à un pacte film, donc Olivier Sabi et Raphaël Daniel. Alors vous, vous avez des parcours assez inattendus pour effectivement avoir une société, parce que vous menez un travail activiste aujourd'hui. Mais voilà, Olivier, vous êtes toujours juge administratif ? Oui, mais je ne parle pas de ça ici. Pardon ? D'accord. Non, non, mais c'est pour ça, juste pour dire le parcours qui... Je peux expliquer le début de l'histoire d'Impact, effectivement. En fait, on est tous des spectateurs de cinéma dans l'équipe d'Impact. Et en allant voir des films, et en étant par ailleurs tous très engagés sur un certain nombre de thèmes, on se disait, en sortant de la salle, c'est quand même un petit peu dommage qu'on aille voir des films qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, privés comme public, et qui, pour autant, continuent à véhiculer un certain nombre de clichés en permanence. Alors, on va souvent avoir un homme hétéronormé, banquier, plein de succès, et puis une femme noire, femme de ménage. Nous, ça nous dérange en tant que spectateurs, et ça nous dérange ensuite en tant que personnes qui payons 2,30€ pour un distributeur. Et je vous invite vraiment à aller voir Soilot, parce que c'est un très beau film, justement, sur ces questions-là. Et on n'en avait pas parlé avant. Et donc, en tant que spectateurs, on a un rôle, mais ensuite, en tant que producteurs, distributeurs, réalisateurs, je connais assez peu de réalisateurs ou de producteurs qui sont ouvertement racistes, par exemple, ou ouvertement machos. Pour autant, j'en connais beaucoup qui ne se sont pas forcément rendus compte encore de la force des images et de leur rôle au quotidien dans le fait de perpétuer ces clichés ou non. Et donc, en fait, on s'est dit, avec Raphaël, qui, lui, travaille vraiment dans le financement de films. En fait, moi, en tant que spectateur, je suis allé voir des gens qui financent des films. Et j'aurais dit, est-ce qu'on ne pourrait pas monter une structure qui permet de connecter des gens qui ont de l'argent, qui ne sont pas nous, qui s'intéressent à ces causes-là, et des gens qui ont besoin d'argent pour arriver à leur permettre de financer des films qui parlent d'un certain nombre de causes ? Ce que je voulais dire, c'était effectivement, que vous avez, en plus de votre travail au quotidien, vous avez créé effectivement Impact Film, qui est donc un organisme de financement privé, et qui vous permet effectivement d'investir dans des films. Et vous, votre action pour amener les films à porter les valeurs que vous voulez mettre en avant, quelle est votre démarche justement auprès de vos... Quand vous choisissez un film, comment vous décidez de vous impliquer ou qu'est-ce que vous demandez effectivement à la production pour vous impliquer ? Alors, on a deux types d'investissement. Des films qui parlent déjà de nos thématiques. C'est le cas, par exemple, de Papy Chat, qui était en salle récemment et dont la scénariste était là tout à l'heure. Oui, on n'a pas... Donc on parle déjà... En fait, on a trois thématiques, nous, qu'on défend aujourd'hui, qui sont la diversité au sens large, diversité sociale, diversité ethnique, diversité socio-professionnelle, voire des gens qu'on ne voit pas d'habitude à l'écran ou voire des gens qu'on voit à l'écran d'habitude dans des rôles et les pousser dans des rôles différents. L'émancipation des femmes, qui est la deuxième cause qu'on défend, et la troisième cause qu'on a appelée pensée critique et religion, qui est en fait une réflexion sur la montée de l'intégrisme religieux. Soit on finance des films qui parlent déjà de ces thématiques, soit on va accompagner des équipes qui n'avaient pas prévu de parler de ces causes, mais qui sont prêtes parce qu'on devient un guichet comme un autre et de même qu'un producteur va décider d'aller tourner en Normandie ou tourner en PACA parce qu'ils ont eu l'argent de la région. On leur dit, voilà, dans votre film, vous n'aviez pas prévu qu'il y ait un personnage de femme qui s'émancipe, vous n'aviez pas prévu qu'il y ait quelqu'un issu de la diversité qui ait un rôle principal. Si vous le faites, on est là pour vous accompagner. Et c'est à ce moment-là qu'on va les accompagner et qu'on va les soutenir. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de votre implication dans un scénario où vous vous êtes dit voilà, ça c'est un film qui nous correspond et à un moment donné, dans la lecture, vous avez vu effectivement comment pouvoir vous projeter ou demander effectivement de modifier le scénario ? Oui, donc on a intervenu assez tôt sur un film qui s'appelle La Source qui est l'histoire d'un jeune d'une cité qui s'appelle La Source à Orléans et qui s'est adapté à une histoire vraie et qui décide à un moment de se lancer dans une carrière de surfeur alors qu'il n'a encore jamais fait de surf ni même nager. Et le scénario nous a beaucoup plu mais il était accompagné à deux, trois moments de certaines séquences très anecdotiques mais qui nous, pour le coup, nous avaient un peu dérogés, nous avaient un peu choqués sur des clichés qui n'étaient pas forcément indispensables et qui auraient pu être gommés, corrigés et qui l'ont été de manière très naturelle à partir du moment où on a travaillé avec les scénaristes justement pour leur signaler notre intérêt pour leur film sous réserve justement de gommer deux, trois séquences. Ils l'ont accepté sans souci, sans problème et c'est comme ça qu'on a modifié ça et qu'on est intervenu en coproduction sur ce film. Donc aujourd'hui, vous avez produit combien de films à ce jour ? Alors nous, on est coproducteur, on intervient vraiment c'est une structure d'investissement donc on soutient financièrement des films mais pas qu'eux mais en tout cas quand on est coproducteur des films, on en est à cinq films en coproduction. On est intervenu aussi bien comme sur celui-ci au stade de l'écriture du scénario donc à la lecture que sur des films sur visionnage vraiment en fin de post-production du film avec un visionnage qui nous a permis d'avoir une bonne idée du film. Donc on en est à cinq avec la possibilité qu'on se donne maintenant d'intervenir également sur du co-développement sur des projets dont les thématiques sont les mêmes et qui nous sont chères sur intervenir justement pour soutenir l'écriture de ces projets-là et intervenir également on est en train d'étudier des possibilités en co-distribution donc là pour le coup auprès des distributeurs pour soutenir des projets via le financement de leurs frais d'édition via le financement de leur minimum garantie voilà on s'interdit aucune aucune possibilité de financement. Cette idée d'aller vers la distribution enfin ou la co-distribution elle vient de tout simplement enfin ça se fait naturellement sans réflexion ou ça s'est fait avec l'envie ou l'inquiétude de se dire que des films méritent d'être plus soutenus c'est les deux c'était quelque chose qui était prévu un peu dès le départ et puis là il y a une opportunité qui s'est présentée avec un intérêt du film de la production et de la distribution et nous aussi nous une envie de soutenir cette filière ce maillon de la chaîne qui est très difficile donc c'est vraiment les deux qui se sont présentés en fait on peut parler du film ? pas encore parce que vraiment rien n'est fait on va garder ça pour après alors j'enchaîne avec Léo Léo Fermot de Ulule qui est chargé de l'accompagnement des projets sur Ulule et on en parlait tout à l'heure parce que je te effectivement je te demandais quels étaient le type de films qui étaient le plus soutenus et en fait tu m'as répondu que c'était pas une question c'est pas du cinéma c'est pas le cinéma en fait qui est soutenu ouais alors sur Ulule déjà je sais pas si vous connaissez tous parce que pour le coup on est moins dans l'écosystème classique on va dire du financement de films mais donc c'est une plateforme de financement participatif où on retrouve une grande diversité de projets pas que du cinéma effectivement et donc oui quand tu me posais la question de est-ce que les films à impact sont plus soutenus que des autres en fait sur Ulule déjà on a pas de choix de projet c'est à dire que c'est des projets qui rentrent sur la plateforme pour venir se faire financer via la foule donc on va pas nous aller chercher des projets on va pas choisir d'investir dans tel ou tel projet mais effectivement on est plus témoin de tendance qui arrive sur la plateforme et qui arrive avec des thématiques qui sont fortes et effectivement depuis je dirais deux ans déjà il y a eu l'apparition du mot impact qui n'existait pas forcément déjà dans toutes les thématiques possibles et imaginables ça va de l'artisanat à la mode en passant par le cinéma même la musique et donc effectivement derrière impact il y a sur Ulule vu que c'est du financement participatif il y a toujours l'engagement de communautés et la mobilisation du grand public donc forcément qui dit impact dit message qui dit message dit communauté dit sujet à porter à défendre à préserver voilà peu importe mais donc une communauté qui est prête à s'engager et donc s'engager financièrement pour que ces projets voient le jour et donc effectivement si on revient à nos moutons et le cinéma on a de plus en plus de documentaires qui traitent d'éducation différente qui parlent d'égalité des genres des sexes qui parlent évidemment de préservation de l'environnement voilà de méthodes alternatives qui permettent de faire mille et une choses et ça en fait c'est extrêmement porteur parce qu'on va toucher à la vie des gens on va leur trouver des solutions grâce à ça et puis le cinéma ça reste un véhicule extrêmement porteur via l'image sa simplicité de diffusion parce que certes il y a le réseau du cinéma mais il y a aussi le réseau d'internet et donc on a au-delà des réalisations dites peut-être classiques énormément aussi de vidéos via Youtube qui émergent et qui émergent sur ces sujets là et qui sont très très forts et d'ailleurs on en parlait un peu avant avec la série des parasites mais voilà ça aurait pu être un très beau financement participatif parce qu'on parle à une communauté qui est déjà en ligne qui a l'habitude de ce genre de contenu et qui est prêt à les défendre et aujourd'hui on parle de quel genre ? court ? long ? docu ? alors c'est l'avantage de ne pas choisir ces projets c'est qu'on a du court du très 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 court du très 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 long aussi de la fiction du docu vraiment tout ce qu'on veut mais on voit que globalement et c'est ça la force enfin c'est ça qui est aussi très chouette pour nous c'est d'être témoin de tout ça et de pouvoir se dire ah ouais en fait globalement on avance dans ce sens là il y a une réelle tendance et une volonté aussi des gens de soutenir ce type de sujet et puis on en parlait avec les ODD mais effectivement aujourd'hui on n'a pas on ne peut pas mesurer concrètement combien il y a de projets qui ont un impact vs ceux qui n'en ont pas mais on va intégrer dès cette année en fait les fameux 17 ODD de nos chères Nations Unies qui vont en fait les porteurs de projets ont la possibilité de se labelliser eux-mêmes pour annoncer qu'ils soutiennent tel ou tel ODD et donc à la fin de l'année et même à l'avenir on pourra mesurer concrètement combien de projets œuvrent pour telle ou telle cause et en tirer des bilans et puis les pousser aussi faire participer un écosystème à tout ça super puis on reviendra après parce que je pense que c'est intéressant pour ceux qui n'ont peut-être pas pratiqué d'expliquer le modèle parce que c'est vraiment un exercice qu'il faut bien maîtriser sinon c'est beaucoup de temps perdu beaucoup d'énergie pour rien et je trouve que c'est vraiment intéressant d'expliquer le modèle mais ce que je trouve intéressant aussi en fait vous êtes tous des compléments de financement ici et je trouve que c'est des choses qu'on voit qu'on voyait peu qu'on voit de plus en plus avec des axes encore une fois assez inattendus comme vous ou comme Tom Morgan du coup on peut on peut revenir donner un exemple parce que Léo a lâché le morceau pour parler effectivement de la production l'effondrement sur Canal Plus voilà ce que tu peux nous expliquer parce que ça c'est un cas concret où vous êtes intervenu et vous avez effectivement fait du placement de produit à impact en effet c'était le premier projet sur lequel on a travaillé donc c'est une série pour Canal Plus qui l'a vu l'effondrement des parasites qui a arrêté de regarder en cours parce qu'on a on en parlait tout à l'heure donc c'est l'histoire en fait donc l'effondrement ça parle de lui-même le titre c'est l'effondrement de la société en fait à J plus 3 J plus 6 avec des groupes de personnes différentes donc c'est un contenu assez flippant très anxiogène qui se fait poser pas mal de questions et donc il était naturel pour et les parasites qui sont donc des réalisateurs qui viennent de Youtube et qui ont toujours autoproduit ce qu'ils faisaient jusqu'alors ainsi que pour les producteurs et bim d'être cohérents avec le message qu'ils faisaient passer qui était les gars il faut que notre système arrive au bout de quelque chose et donc il faut qu'on change et du coup de se dire nous on va produire une série là il faut aussi qu'on réfléchisse à comment on la produit et donc en fait c'est passé de comment on écoproduit sur le tournage mais aussi d'où viennent nos financements finalement et donc c'est pour ça que ça faisait sens de dire on va faire du placement de produits éthiques et pas du placement de produits traditionnels ce que de toute façon les parasites n'auraient jamais accepté de faire donc en fait au début on a voulu intégrer des marques ou des messages à impact positif dans le contenu puisque c'est ce qu'on a vocation à faire comme le contenu étant extrêmement anxiogène et les marques avec lesquelles on travaille voulant quand même faire passer des messages positifs et dire que c'est encore possible de changer qu'il y a des solutions c'était pas forcément évident de placer dans le contenu mais très naturellement en fait on a mis en place des partenariats avec la démarche d'éco-production de la fiction ce qui était possible puisque ça offrait de la visibilité tout de même aux marques parce que les clientes sont les marques et on leur offre une offre en trois volets la première c'est l'intégration dans le contenu ou là en tout cas dans la démarche d'éco-production de la série une activation digitale et média c'est à dire que le but c'est je pense qu'on va en reparler aussi mais le but c'est pas seulement que les gens voient le film c'est de les accompagner après la fin du film puisque c'est à ce moment là qu'ils vont avoir envie d'agir et il faut qu'ils puissent en fait avoir les clés en main pour agir ensuite et donc on fait toute une activation digitale et média avec les solutions qu'on a montrées dans le film pour en fait qu'il y ait de la discussion qui se crée et de l'action qui se crée derrière aussi et finalement on offre une mesure d'impact ça aussi je pense qu'on va en reparler parce que c'est important de vérifier que les efforts sont allés dans le bon sens et que finalement on a favorisé l'action derrière et donc pour revenir à l'effondrement donc on a offert aux marques en fait une visibilité puisqu'il y a eu un making of et notamment un making of de l'effondrement de la série un making of de l'éco-production un making of spécifique sur chaque voilà la régie où on a placé une marque de vrac qui s'appelle Day by Day parce que Day by Day a permis en fait donc non seulement d'avoir une table régie en vrac tout le long des 8 tournages mais aussi apporter un soutien financier à la démarche et alors justement ce soutien financier parce que c'est comme ça le nerf de la guerre il est est-ce que tu arrives à le garantir est-ce qu'il y a voilà il y a une part de risque comment est-ce qu'on gère un placement ce type de placement en plus l'effondrement c'était une diffusion sur canal donc c'est une garantie mais voilà je pense peut-être que tu as peut-être deux autres exemples à nous donner mais voilà comment on fait comment on arrive à convaincre un client à prendre le risque d'eux tout à fait alors pour donc les marques les marques sont nos clientes parce que justement donc c'est par rapport aux producteurs on adopte une démarche un peu différente qui est de dire producteurs vous êtes nos fournisseurs vous êtes nos partenaires en fait on travaille avec les marques c'est elles nos clientes puisque c'est elles qui finalement vont nous donner de l'argent et à vous et à nous à travers une commission donc je ne peux pas vous promettre qu'on va aller vous trouver 300 000 euros ils ne payent pas à l'année ils payent par projet on expaimente différents types justement il y a certaines marques qui vont payer à l'année pour être placées plusieurs fois c'est ça et donc pour les marques en effet donc là on a tout un enjeu puisque nous notre but c'est quand même de créer des nouveaux récits et du coup d'intervenir le plus tôt possible dans le scénario comme vous pour en fait proposer des idées questionner des personnages ou des choses comme ça mais d'un autre côté nous on peut intervenir avec les marques que quand la série ou le film a un diffuseur assuré un casting puisque c'est aussi ça qui attire les marques et aussi un scénario plus ou moins définitif et aussi il faut être sûr que puisque tout ce travail de création du placement de produit qu'on fait avec la marque il ne faut pas que ce soit dans le vide et on sait bien que les films ne se feront pas tous faute des fois de trouver un financement donc c'est un peu tout notre enjeu on arrive vraiment en complément de financement à la fin mais d'un autre côté on a aussi envie de jouer sur l'histoire puisque c'est aussi l'envie des marques que de raconter les solutions possibles avec le Est-ce qu'on arrive à récupérer dans cet inconnu les réseaux sociaux peuvent être une arme oui est-ce que tu as un exemple par exemple d'une marque où vous avez pu développer effectivement un partenariat pour augmenter la visibilité pas forcément sur la chaîne mais sur les réseaux sociaux alors deux exemples à l'effondrement comme ça a été diffusé sur Youtube également ce qui était une grosse innovation aussi sur la page Youtube il y avait la possibilité de remercier les partenaires en ayant un lien ce qui permettait de ramener du trafic sur le site du partenaire ce qui est mesurable donc on revient toujours à la mesure d'impact et ce qui est intéressant et sur un autre projet sur lequel on travaille qui est donc une série pour France Télé qui sortira à la fin du printemps c'était très important pour la marque de non seulement être intégrée dans le contenu mais de pouvoir raconter l'histoire cette histoire de partenariat puisqu'en fait il y a une intégration dans l'histoire donc il y a une jolie histoire sur aussi leurs valeurs et le fait qu'elles correspondent aux valeurs de la série et ça on va le faire à travers les réseaux sociaux et le diffuseur c'est du coup on a ajouté cette dimension là c'est pas seulement l'intégration dans le contenu c'est aussi l'intégration dans la communication digitale et le diffuseur fera des posts sur Instagram qui racontent l'histoire et de la marque et du film l'histoire conjointe d'accord je vais rebondir avec Impact Film parce que je trouve que dans ton process d'aller d'abord chercher les marques pour aller vous dans vos engagements parce que je crois qu'il y a trois thèmes comme vous disiez sur lesquels vous êtes engagé est-ce que le fait de vous développer aujourd'hui il y a de nouveaux thèmes qui vous intéressent ou est-ce qu'effectivement à force de creuser il vous manque quelque chose en sujet dans lequel vous allez vers les producteurs pour demander si effectivement des projets se développent comment vous arrivez en fait à être en amont ou au bon endroit au bon moment pour pouvoir effectivement vous positionner les gens viennent à vous c'est vous qui les contactez ? Alors un peu les deux nous on a l'ambition d'être un levier encore plus fort que ce qu'on amène en fond c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple on sait que certains scénaristes certains producteurs disent à leurs scénaristes n'oublient pas de mettre une femme qui s'émancipe ou quelqu'un de la diversité parce qu'on va aller voir ces gars-là et ces nanas-là parce qu'on est une équipe mixte et puis comme ça on va récupérer deux, trois, six sous si jamais on ne le fait pas on a bon espoir qu'ils ne remodifient pas leur scénario pour que la femme reste en cuisine donc j'espère à terme qu'on aura un peu plus d'influence même que les fonds qu'on amène pour répondre à ta première question malheureusement et c'est un gros constat d'échec de notre part mais en cinq films on n'a pas réussi à épuiser totalement la diversité l'émancipation des femmes et la lutte contre l'intégrisme religieux on va essayer de le faire en six, sept films mais on a encore de quoi faire avec ces thématiques en revanche demain parce que nous en fait qu'est-ce qu'on fait là-dedans on est juste les intermédiaires entre des gens qui ont de l'argent et qui s'intéressent à ces causes et les professionnels du cinéma si demain on a un investisseur qui nous dit j'ai 15 millions d'euros ou de dollars à investir sur telle cause les koalas on décidera ou pas de prendre cette cause là mais pour le moment on a déjà fort à faire avec nos trois premières causes et par ailleurs on est aussi très regardant de l'origine des fonds ce qui nous empêche de travailler avec pas mal de gens qui ont de l'argent parce que dans le système actuel pour avoir de l'argent il faut à un moment donné aussi avoir une captation quelque part de la valeur qui fait qu'on refuse les investisseurs Frédéric il souffre pour vous on fait effectivement attention aux gens avec qui on travaille parce qu'on n'a pas envie de faire du cause washing pour des grandes fortunes qui ont envie de s'associer à des causes histoire d'avoir bonne conscience d'accord et au delà de ça on est une société avec des investissements privés donc on essaie vraiment de réconcilier l'actionnaire l'investisseur privé avec l'économie du cinéma ce qui n'est pas forcément tout le temps très simple et du coup on a un enjeu vraiment de rassurer de convaincre sur cette rentabilité qui parfois fait fuir l'investisseur même si les thématiques lui sont chères donc on a rencontré quand même beaucoup de gens qui adorent notre projet enfin qui est plus qu'un projet mais qui nous soutiennent à fond mais qui à partir du moment où veulent passer à l'étape de nous capitaliser davantage ne répondent pas présents donc on a un vrai enjeu aujourd'hui pour améliorer encore plus le fonctionnement de notre structure le positionnement sur les projets la rentabilité le retour sur investissement il faut qu'on grossisse pour grossir il faut convaincre davantage donc on est dans un cercle soit vicieux soit vertueux qu'on essaye de satisfaire en ce moment mais voilà il y a un gros travail mais pas que nous mais en général pour réconcilier les fonds privés avec l'investissement dans le cinéma qui est considéré quand même comme très technique très compliqué qui fait peur qu'est-ce qui vous manque pour convaincre ? il y a pas mal de sujets sur la table actuellement au CNC pour améliorer la transparence pour améliorer la rentabilité des différentes fenêtres d'exploitation nous on est dans un schéma qui est pour le coup très intéressant pour nos investisseurs et c'est ce qu'on leur vend c'est qu'on considère nous des films à impact c'est souvent des films qui n'ont pas des budgets très conséquents et qui sont mal ou peu financés en tout cas avec des pré-financements peu présents ce qui pour des structures d'investissement en equity comme la nôtre est très intéressante puisque du coup il y a des perspectives de recettes d'exploitation beaucoup plus conséquentes que sur un film de marché commercial avec des avaloirs et des pré-ventes donc pour nous il y a un positionnement stratégique économique très intéressant pour les investisseurs privés donc ce qui nous manque c'est continuer notre travail d'évangélisation de continuer à rassurer et d'avoir je pense des exemples comme des papichats par exemple il nous manque de continuer à faire ce type d'investissement je vais encore poser une question à Frédéric et puis après on va ouvrir la discussion avec vous donc Logical Picture n'a pas vocation à faire des films à impact à la base c'est pas de la vocation unique on n'est pas un fond activiste on peut l'être impact film donc c'est de faire du cinéma on est un véhicule d'investissement dans le contenu d'accord et par rapport à ça et on en parlait et par rapport au sujet dont on parle ici est-ce que il y a une fenêtre qui s'ouvre un peu dans les mois ou dans l'année qui vient pour permettre à des films à messages à être intégrés et développés parce que ces causes sont de plus en plus présentes et que ça donne un sens ou pour les investisseurs ou en tout cas ça peut être positionné comme un bon investissement est-ce que l'évolution aujourd'hui de notre société fait que ces films qui étaient peut-être assez fermés à un moment donné à ces investissements peuvent demain trouver une place ça c'est hyper important Marc on en a parlé c'est vrai que nous on a levé les fonds nos premiers fonds on les a levés il y a 4 ans et je rebondis sur ce que disait Raphaël c'est très vrai la boîte s'appelle Logical Pictures parce qu'on a on essaie d'expliquer qu'on essaie de rationaliser l'investissement dans le cinéma parce que c'est ça qui fait très peur à un investisseur privé c'est de dire mais le cinéma depuis 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 la nuit des temps c'est c'est la chasse aux pigeons quoi donc les personnes fortunées mettent de l'argent on essaie tous le petit l'adage comment est-ce qu'on fait une petite fortune dans le cinéma on est dans une grande fortune au début donc voilà on essaie de se positionner un peu on a passé beaucoup de temps à montrer qu'on arrivait à rationaliser l'investissement et à effectivement avoir un investissement qui devienne rentable et donc on a aujourd'hui passé une étape supplémentaire qui nous permet de dire maintenant on peut parler aussi à l'investisseur passionné qui est derrière tout investisseur dans le cinéma mais pas pour le côté glamour mais plutôt pour le côté l'image la vidéo permet de faire passer des messages de façon très forte et on voit un vrai changement entre il y a 4 ans et aujourd'hui des investisseurs qui ont potentiel qu'on approche qui sont très sensibles au fait que dans notre profession d'un véhicule par exemple on aura 20% de nos investissements qui seront fléchés en fait aujourd'hui c'est déjà le cas en réalité juste on va le dire mais qui seront fléchés sur des thématiques à impact mais au delà de ça moi je crois beaucoup en plus à la puissance du financeur comme vecteur de changement parce que quand on arrive en bout de chaîne et qu'on met 25% 30% ou 40% du budget d'un contenu on a une puissance d'impact sur ce contenu très forte je prends un exemple très concret je vous disais qu'on vient de boucler notre première série c'est la prochaine série de Nicolas Refn le réal de Drive Neon Demon qui est co-écrite avec John Iams qui est un gars qui a fait des remakes de Universal Soldier pour ceux qui les ont vus donc qui est une série de genre 40 millions de dollars de budget HBO Canal Plus des jolies 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 séries et on a aidé à ce financement là vous imaginez que c'était assez viril quand même John Iams Refn un truc de genre avec des zombies c'était assez viril et on leur a dit ce qui peut être sympa c'est de vous mettre une chambre d'écriture une writer's room comme on dit donc un atelier d'écriture pendant 3 mois pour écrire des épisodes et pour compenser vous mettez que des femmes dedans et donc il y a eu 4 autrices qui ont du coup écrit des scripts avec eux alors c'est assez marrant parce que du coup typiquement entre l'arche narrative avant réécriture donc celle qui avait été écrite par John et Nicolas et celle après réécriture typiquement on avait un duo de casting un homme une femme avec la femme étant une jeune une jeune révélation et puis un homme plutôt 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 établi à la fin ce qui va être tourné l'homme en fait meurt à l'épisode 4 je ne sais pas vous spoiler mais voilà donc le seul héros principal le seul protagoniste principal ça devient la femme et ce n'est pas nous qui avons dit c'est juste que en fait quand c'est des femmes qui écrivent le mec meurt plus vite parce que finalement il n'était pas très intéressant ce personnage donc et ça à un moment c'est la puissance du financeur privé aussi qui permet de le faire enfin les financeurs publics l'ont fait aussi les chaînes de télé qui produisent un certain type de contenu ont permis à ce contenu là d'exister donc nous on croit beaucoup à ça et on croit beaucoup aussi à c'est aussi un des changements qu'on va essayer d'impulser progressivement dans ce nouveau véhicule là d'investissement c'est d'aller de plus en plus de mettre des objectifs à nos partenaires producteurs au niveau de la production c'est d'aller de plus en plus loin dans des productions responsables au delà même du contenu mais d'aller dans la production donc avec des labels typiques aux prods etc mais d'utiliser des outils qui sont en train de se multiplier et mais de les pousser parce qu'encore une fois quand on finance 30% du budget notre voix compte un peu plus on va dire tant qu'on n'a pas mis l'argent une fois qu'on a mis l'argent on est traité comme tous les autres mais avant de mettre l'argent notre voix est écoutée donc je crois beaucoup à ça je crois beaucoup à l'impact que peut avoir un financeur privé qui lui-même est convaincu qu'en suivant des thématiques il va pouvoir aussi les porter auprès du public très bien on va on va il nous reste je pense une vingtaine de minutes on va ouvrir un peu la discussion est-ce que certaines personnes ont envie de ont envie de poser une question ou d'intervenir sur des expériences personnelles pour vous sachiez les micros ne sont que de ce côté donc s'il y a des questions de ce côté on vous invitera à venir jusqu'ici parce que je crois que le micro ne va pas jusqu'à là peut-être qu'on a peut-être un qu'on peut tirer jusque devant oui bonjour je m'appelle Paolo je suis directeur de production et je m'occupe de documentaire dans une agence de presse à Paris c'est hyper intéressant ce que vous dites mais aujourd'hui moi je suis un peu bloqué parce que tous les films qu'on fabrique on est dans un système de financement qui est hyper classique et aujourd'hui la plupart des documentaires ils se font essentiellement pour la télévision il y a pas mal de films que vous connaissez hyper bien genre comme Demain etc qui sont les documentaires que vous avez vu en salle mais il faut savoir que Demain la télé n'en a pas voulu du tout et voilà donc moi j'ai un peu une problématique je fais quelques films en ce moment à impact mais c'est hyper compliqué pour moi de les financer et si je ne les finance pas c'est compliqué pour moi de les fabriquer derrière et voilà et donc moi j'entends du placement produit mais moi j'ai une petite problématique il y a le CSA c'est compliqué et puis j'ai l'impression que là vous vous ne pouvez pas tellement intervenir dans le financement juste télé parce que les remontées de recettes derrière après elles ne sont pas dingues et je ne sais pas si ça se distribue beaucoup aussi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus après ça dépend enfin nous on aime beaucoup les documentaires ça dépend des sujets des typologies de documentaires mais il y a énormément de documentaires qui s'exportent beaucoup donc en fonction de la typologie et du projet il y a des retours sur investissement même beaucoup plus intéressants en documentaires qu'en cinéma classique de distrib nous on a par exemple on avait il y a quelques années on avait monté une Sofica qui était spécialisée dans les documentaires on avait fait une vingtaine d'investissements on avait dû faire 5 films 15 documentaires les films c'était la catastrophe et les documentaires étaient rentables donc ça dépend après du projet et de la manière et du mandataire qui pourrait récupérer justement la commercialisation du film enfin du documentaire mais il y a beaucoup de choses qui se font si je peux me compléter Raphaël non non il y a eu une révolution complète du documentaire nous on n'a pas fait de documentaire sur notre premier line up là très clairement on va en faire les plateformes pour le coup de streaming ont complètement changé la donne sur ce point là alors pour contre ils tuent l'upside complètement c'est à dire qu'un documentaire qui passe par une plateforme du coup c'est fini donc c'est pas tellement la télé qui tue l'upside et donc l'intérêt pour un investisseur c'est plutôt les plateformes ce qui fait que les plateformes sont un aspirateur à production directe mais en revanche la complexité c'est que le goût et les thématiques typiquement ou les plateformes sont devenues leaders là dessus donc du coup le goût et les thématiques qui sont qui sont drivées par les plateformes vont au rythme des plateformes c'est à dire que si vous faites le documentaire que Netflix finançait il y a 12 mois Netflix et plus personne ne le financera en fait parce que là aujourd'hui Netflix par exemple ne font que de la série documentaire donc si vous arrivez avec un unitaire ça va intéresser quasiment personne alors ça si vous n'êtes pas connecté directement avec ces acheteurs là en fait vous ne le savez pas et c'est aussi un des buts et une de nos difficultés mais un de nos grands plaisirs aussi en tant que producteur financé et producteur c'est de pouvoir être au contact du marché tout le temps et les producteurs ou les réalisateurs les talents les équipes le sont pas forcément n'ont pas forcément le regard qu'un vendeur international par exemple mais qui arrive en bout de chaîne et nous une grosse partie de notre boulot c'est en fait d'essayer tout au long de la vie d'un projet de contenu à l'écriture au tournage au montage à chaque fois de pouvoir le faire évoluer pour essayer de coller au plus de ça le marché dans 12 mois dans 6 mois et au jour de la sortie parce qu'à la fin faire du contenu qui n'est pas distribué qui n'est pas vu ça sert à rien en fait je parle même pas d'un point de vue financier parce que par exemple nous on a fait un truc qui est génialissime franchement fabuleux sur la guerre de Yougoslavie et le siège de Sarajevo Sympathie pour le diable j'appelle ça vis-à-vis mes investisseurs c'est un film nécessaire bon bah ça nous a rapporté mais zéro moi ça me dérange pas de dire à mes investisseurs voilà c'est un petit investissement c'est un film nécessaire et là je passe au film d'après en revanche pour le réalisateur pour l'équipe pour les talents c'est beaucoup plus dur mais ce film personne il a pas existé en fait voilà donc parce que nous on a fait 23 films en 3 ans lui c'est son film il a bossé 10 ans dessus quoi donc je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête très souvent on dit ah les fonds privés vous pensez qu'au marché ouais mais en fait le marché c'est quelque part c'est l'audience quoi donc c'est aussi pour ça qu'on fait tout ce métier là et puis et puis je vous invite à venir tout à l'heure à 17h parce qu'on a un débat sur la distribution et on a France TV distribution qui sera là et moi c'est une question que j'ai effectivement envie de leur poser sur voilà quels sont les conseils voilà comment est-ce qu'aujourd'hui quand on développe des projets et qu'on peut les penser internationaux dès le départ voilà quelles sont les choses à faire et à ne pas faire et il y a des informations aussi importantes à partager parce qu'effectivement voilà rester effectivement bloqué sur des projets à développer c'est j'imagine que ça doit être frustrant est-ce qu'il y a d'autres questions alors je suis désolé je crois que vous n'avez pas le choix bonjour moi j'ai une petite question pour le monsieur Dulul on m'a dit récemment que j'avais commencé à discuter avec Dulul sur un projet enfin de films que je développe et on m'a dit récemment que j'étais beaucoup plus dur justement parce qu'il y avait tellement de causes que les gens voulaient soutenir que des films cinéma intéressaient beaucoup moins enfin que c'était noyé dans la masse et que des films comme Demain où il y a eu 400 000 euros de récolter que ça ne serait plus possible aujourd'hui enfin que ça demandait un investissement que le marché était beaucoup plus tendu en tout cas sur les films cinéma donc est-ce que c'est vrai ou faux ? honnêtement je ne pense pas et je pense que demain c'était alors on a entendu beaucoup parler etc mais je pense que les prochains demain arrivent demain justement et ouais ils sont là en fait de toute façon sur Ulule on va parler à des communautés qui n'ont pas attendu que les projets naissent pour exister c'est-à-dire que si on peut faire un film sur le féminisme personne n'a attendu qu'il y ait un film qui parle de féminisme pour qu'il y ait des associations qui se montent qu'il y ait des festivals qui se montent que des communautés existent en fait tout l'enjeu mais alors ça c'est pas forcément simple mais tout l'enjeu ça va être ok j'ai un film qui traite de tel sujet quel est le public auquel je m'adresse et comment je vais les faire rentrer dans mon projet avant même qu'ils aient vu la moindre image en fait et c'est pour ça qu'une campagne de financement participatif c'est une campagne de communication et c'est surtout une campagne de communication à un moment où on ne communique d'habitude jamais qui est le financement et la production d'un film en fait un film pour le grand public ça existe quand c'est programmé au cinéma ou quand ça passe à 20h sur France 2 avant ça n'existe pas en fait et donc tout l'enjeu d'une campagne et bien c'est aussi là je pense le gros intérêt si on arrive à bien le faire c'est à montrer qu'il y a un intérêt énorme enfin en fait peu importe le montant qu'on va aller chercher c'est à dire que peut-être que ça va être 50 000 euros et on va se dire oui ok sur un budget à 5 millions c'est pas énorme ouais mais en fait 50 000 euros en financement participatif c'est 1000 à 1500 personnes en fait 1000 à 1500 personnes qui sont investies dans un projet avant même qu'il y ait une seule image c'est hyper puissant même pour aller chercher d'autres financeurs parce que avoir enfin après je le fais pas personnellement je suis pas réalisateur ni rien mais aller voir des financeurs avec seulement un dossier papier enfin des intentions etc bah ouais ok mais montrer qu'il y a déjà 1500 personnes qu'on connait même pas qui ont soutenu la cause la démarche qui ont envie de l'avoir existé c'est extrêmement puissant et donc en fait il n'y a pas vraiment de marché tendu parce que on va à chaque fois parler sur un projet à une communauté spécifique là on en parlait aussi avec les séries l'effondrement mais concrètement si on prend la thématique de l'effondrement c'est un truc sur Ulule ça fait deux ans qu'on a des projets à plus de 100 000 euros même 300 000 euros qui sont de la BD qui sont du film qui sont encore de la BD enfin bref j'ai plusieurs exemples ou de la presse qui traite de collapsologie et d'effondrement c'est ultra puissant en fait et en fait la tendance est tellement forte qu'on n'est pas en train de drainer une même base en fait cette base elle augmente et idem sur tous les sujets impact en fait l'écologie alors on peut se dire oui on part tout le temps etc encore la moitié des américains qui a priori s'en foutent donc dans 10 ans il y aura peut-être plus que 25 qui s'en foutront donc il y aura déjà 25% des américains en plus qui seront dans le sujet en fait quand on parle d'impact on parle de sujets qui sont dans des tendances positives et donc qui drainent de plus en plus de personnes et même le degré d'investissement de ces personnes là augmente c'est à dire que on peut être de base un peu écolo je pense que depuis plusieurs années on consomme différemment et donc on est prêt à investir de l'argent dans ces sujets là et donc je pense pas qu'il y ait de limitation de marché en gros voilà et puis je pense que même en complément demain est une réussite c'est évident et du coup on en a parlé je pense qu'il y a plein de projets qui sont développés qui sont pas de telles réussites mais qui fonctionnent ou qui trouvent un équilibre et qui trouvent leur modèle mais je pense qu'il y en a effectivement pas mal après les cas sont rares et du coup on en parle d'autant plus tu peux oui vas-y j'allais te demander justement si tu pouvais nous expliquer quelle était la bonne manière de faire si on a envie d'aller sur Ulule pour obtenir un financement comment ça fonctionne que les gens comprennent parce qu'il y a on met pas juste un film sur un organisme enfin sur le site et puis on attend il y a un travail qui doit être programmé dans son environnement enfin proche puis après plus large sur une période c'est une vraie mécanique quand même effectivement donc en fait la règle de base c'est j'ai besoin de x euros je sais pas 15 000 20 000 100 000 je fixe une durée pour atteindre cet objectif là et pendant cette durée là je vais communiquer autour de mon projet pour lever les fonds et aller toucher mon public en fait la première chose quand vous avez la volonté de lancer une campagne et de voir même le réalisme d'une campagne c'est de savoir à quel public on va s'adresser et donc de monter une campagne de communication qui va aller toucher ce public là donc soit vous êtes déjà investi auprès de ce public là j'en sais rien si c'est un docu porté par Greenpeace bon bah eux ils ont déjà je sais pas 2 millions d'emails de personnes qui a priori sont déjà partantes pour poursuivre le projet si on n'est pas Greenpeace mais que notre cible c'est Greenpeace c'est d'analyser un peu ces gens là de commencer à se mettre dans le réseau d'en parler de rassembler les gens autour d'un projet et d'avoir au moment où on se lance une communauté qui existe et se lancer grâce à cette communauté et puis ensuite faire un effet boule de neige et en parler de plus en plus et qu'en fait le financement en lui-même fasse des émules et que l'écho se propage donc en tout cas c'est sûr qu'une campagne de financement participatif à la grande différence de la majorité enfin en fait quasi de tous les autres financements c'est que c'est pas opaque c'est volontairement public donc ce que ça demande aussi c'est l'investissement de toutes les parties prenantes faut pas que ce soit l'idée d'une seule des parties prenantes par exemple le distributeur qui se dirait tiens c'est sympa on fait un financement participatif si la production le casting ou toute autre partie du projet ne suivent pas ça va pas fonctionner il faut vraiment que tout le monde se dise ok c'est réellement une bonne idée on s'investit vraiment on met nos réseaux dans la boucle et on va le faire on va faire front commun pour y arriver et c'est là qu'on a des jolis succès et qu'on se dit à la fin ah ouais super cool c'est un super projet d'ailleurs vous avez peut-être des exemples en tête de projets qui ont été un peu des bad buzz je sais pas si on dit encore ça mais c'est pas grave et bah en fait c'est parce qu'il y a la moitié des parties prenantes je sais pas le casting ou je ne sais qui qui était pas en fait pour l'idée et donc on avait l'impression que ok on trempait juste un orteil dans le financement participatif mais en fait il faut vraiment y aller et plonger dedans et c'est comme ça qu'on réussit à faire des beaux projets super il nous reste il nous reste 5 minutes donc je vais il y a une question au fond ouais je suis désolé voilà ceux qui ont choisi ce côté voilà oui bonjour j'aimerais savoir si à partir du moment où vous participez de façon parfois importante au montage d'un projet et même peut-être parfois vous sans vous le projet ne se fait pas est-ce que vous ou à travers vous vos investisseurs ont un certain droit de regard sur l'aspect créatif c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent dire ça je le veux pas ou ça je veux ça c'est-à-dire sur l'écriture sur la réalisation ou éventuellement jusqu'au final cut où est-ce que vous restez à un niveau incitatif en disant voilà on aimerait ça quitte à ne pas s'engager si vous avez un désaccord voilà est-ce que jusqu'où ça va en fait le droit de regard éventuellement de vous ou de vos investisseurs merci je vais la prendre celle-là alors chaque projet est très différent il n'y a pas de règle mais ça peut aller très loin effectivement nous on a sur à peu près un tiers des projets le final cut alors c'est pas quelque chose qu'on exerce en réalité et très souvent en fait on l'utilise comme un tie-break entre un producteur et un réalisateur qui sont épuisés après six mois de montage et de bataille en cabine de montage et à un moment on dit bon écoutez vous savez quoi nous on a un final cut on va l'utiliser mais en fait on va le donner ni à l'un ni à l'autre et on va demander à quelqu'un de nous aider à vous mettre d'accord en fait et ça marche plutôt pas mal en fait typiquement le final cut ça fait très peur de donner le final cut à quelqu'un en réalité c'est un peu comme l'arme nucléaire enfin ça a rarement été utilisé le principe de dissuasion c'est de ne pas s'en servir nous on utilise le final cut un peu pareil ensuite très clairement nous quand on est on est assez impliqué dans ce que je disais tout à l'heure c'est toujours dans un objectif qui est assez transparent on va pas se mentir c'est dans l'intérêt du projet et donc normalement ça doit faire un peu l'unanimité entre tout le monde alors les agendas sont un peu différents des fois réels et déjà partis sur notre projet mais nous notre seul focus c'est le projet en fait après on a fait nous le choix en revanche de ne donner aucun pouvoir d'intervention à nos actionnaires et investisseurs on va chercher des gens qui ne connaissent pas forcément le cinéma c'est un métier moi je connais rien au cinéma en réalité donc moi j'ai pas de final cut j'ai rien du tout mais j'ai une équipe dont c'est le métier depuis 20 ans 25 ans qui produisent des films et eux eux sont de bons conseils donc voilà donc nous on peut être très impliqué et en général on est suivi ou on n'est pas suivi d'ailleurs parce qu'on ne veut pas on ne va pas braquer un réal ou un producteur donc on est plutôt dans le conseil la recommandation et on l'étaye on ne dit pas c'est parce que ça ne nous plaît pas on dit parce que ça c'est vraiment ça n'apporte rien au récit quoi vous Raphaël Olivier j'ai presque envie de dire c'est peut-être ça se fait naturellement vous en fait au stade du développement comme je disais tout à l'heure on est quand même voilà on aime avoir notre mot à dire et on n'interviendra pas de toute façon financièrement si il y a des éléments qui nous déplaisent donc on va plus qu'inciter à modifier les séquences comme on l'a déjà fait après en termes de final cut non là on n'intervient plus à ce niveau là on a des engagements contractuels mais on ne va pas on ne va pas intervenir à ce niveau là on s'arrête avant de terminer est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à vos projets ou le sujet dont on a parlé maintenant sur ces nouveaux financements ou vos activités moi je voudrais juste utiliser ça pour un dernier mot effectivement on parle de projet impact on parle de production impact d'éco-production etc je pense que on en a effleuré le sujet tout à l'heure qui est le sujet de la transparence c'est à dire que tout ce financement privé ne se fera pas tant qu'il n'y aura pas un niveau suffisant de transparence dans ce métier là et quand on dit transparence c'est transparence tout au long de la chaîne de valeur y compris avec les auteurs on a vu tout le temps et le poids et l'énergie qu'il a fallu pour que le rapport racine puisse être sorti et suivi je pense qu'on a un vrai sujet notamment en France mais en Europe continentale plus largement qui est de d'appliquer quand on fait un contenu à impact sur typiquement la RSE typiquement sur les aspects sociaux le côté faire le côté le côté le côté juste d'appliquer ça aussi à la chaîne de valeur et à tous ceux qui interviennent au long de de la fabrication et de l'écriture d'un projet et là on en est quand même assez loin nous typiquement ça fait partie des conditions de nos deals c'est à dire qu'on va pas faire un truc dans lequel le producteur a été odieux avec les auteurs et l'a été de façon récurrente par exemple très bien on terminera là dessus merci à vous en tout cas d'avoir participé merci de votre présence merci d'avoir regardé cette vidéo